La ministre de coopération allemande au développement est partie au Burkina Faso, Mme Semja Schulze. Bravo, finalement, ça commence à ouvrir les portes. C'est très encourageant, très impressionnant, ça fera d'elle la première politicienne légalement européenne qui vient en visite démocratique et de business au Burkina Faso avec le gouvernement local. Bravo. C'est quand même impressionnant en parlant d'un pays qui, il y a quelque temps, les gens ont traité de, comment vous appelez ça ? La jeinte, n'est-ce pas ? La jeinte. Ce n'est plus question de jeinte, maintenant c'est question de pays à pays, discussion, coopération, transaction, tout ça. Le respect s'impose. Il n'y a qu'une leçon très simple à suivre ici. La leçon est simple, la persévérance. Quand vous avez une idée, vous avez des pensées, des ambitions, comme le Burkina Faso en avait, de le départ, ne vous laissez pas découragé par des gens qui pensent différemment de vous ou des gens qui vous traitent de jeinte. La jeinte pourrait se transposer à beaucoup de choses. D'incompétent, on vous traite d'incompétent, d'inadéquat, d'incapable. Ne soyez pas découragé. Restez ferme sur vos positions, ferme dans vos décisions. Je pense qu'avec le temps, le monde comprend. Puisqu'on a senti que le Burkina Faso était assez fort pour résister, assez fort pour continuer. Finalement, ils ont dit qu'on pense que là, on risque de perdre ces gens pour de bon. C'est évident. Pourquoi elle est là ? Elle est là pour une coopération allemande qui existe depuis très longtemps. L'Allemagne, en effet, est l'un des cinq pays principaux donateurs bilatéraux, Burkina Faso. Ils sont activement engagés dans le pays depuis les années 60. Elle est considérée comme un partenaire fiable et digne de confiance. Les dernières négociations gouvernementales entre les deux pays ont eu lieu en 2020. 2020. Et l'Allemagne, sponsorisée à l'époque, à hauteur de 71 millions d'euros. Ce n'est pas beaucoup d'argent pour un pays, mais c'est quand même quelque chose. Pour un pays qui n'a jamais colonisé, le Burkina Faso. Maintenant, c'est très intéressant de voir un pays qui, il y a quelque temps, l'Allemagne retirait ses fonds du Niger. Vous vous en souvenez ? Oui, l'Allemagne retirait ses fonds. Son aide au Niger était suspendue. Mais maintenant, là, ils viennent au Burkina Faso pour négocier. Dans un cadre de coopération et de développement. Alors, pourquoi on le fait ? D'abord, voici la carte du Burkina Faso. Pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas estimer que tout le monde sait où se trouve le Burkina Faso. Burkina Faso, excellent pays. Très chaud. En tout cas, il faut le dire. Super chaud là-bas. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ça ne rigole pas. Mon expérience a été très chaude. Mais très chaude dans tous les termes aussi. Ils sont certainement parmi les gens les plus aimants que j'ai rencontrés de toute ma vie. Une expérience extraordinaire. La nourriture aussi. Le poulet à l'ail que j'ai dégusté à Ouagadougou. Il n'y a pas de comparaison. Incroyable. Alors, le Burkina Faso, depuis un temps, traverse un moment de timultude. Avec un changement successif de président à travers des coups d'État, il en est arrivé qu'Ibrahim Traoré devienne le président de la République à la dernière heure. C'est-à-dire, après que le peuple burkinabé ait compris que le président précédent ne fournissait pas des grands efforts pour combattre le terrorisme, qui ravageait le pays, ils ont décidé de prendre le cerf de leur pays. À l'instar du Mali et du Niger. Et en faisant cela, ils ont été victimes de beaucoup d'oppressions, beaucoup d'accusations et beaucoup de pressions. À l'occurrence, venant de la CDAO, que vous connaissez, on en fait 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, unis en correspondance dans un cadre géopolitique, maintenant aussi militaire. Beaucoup s'attendaient que le Burkina Faso fléchisse. Parce que la CDAO avait mis beaucoup de pression sur ces pays, espérant voir la population se lever. En fait, les sanctions contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. D'ailleurs, ce n'était pas parce qu'on voulait directement sanctionner le gouvernement. Les sanctions avaient pour but de mettre la pression sur la population, qu'il y ait un manque de nourriture, carence de médicaments, difficulté d'opération. Et en faisant cela, ils espéraient voir la population se révolter. Et dire, ok, on en a assez, enough. Puisque nous ne pouvons plus respirer avec vous au pouvoir, eh bien, on va faire notre propre coup d'État. C'est ça qui était le plan. Mais malheureusement, c'est un plan qui a foiré, un plan qui a échoué. Aujourd'hui, avec la résistance qu'ont démontré les Burkinabés, on voit maintenant revenir un ministre allemand de développement et de coopération. Pourquoi ils sont là ? C'est clair. Quand vous poussez quelqu'un un peu trop loin, il arrive un moment où il décide d'aller faire clan avec votre ennemi. C'est très dangereux. Et ça, c'est applicable même dans nos vies de chaque jour. Quand vous avez un petit ennemi à un grand ennemi, quand vous poussez le petit ennemi un peu trop, il risque d'aller s'associer au grand ennemi. Faites très attention parce que la combine pourrait devenir beaucoup plus dangereuse pour vous. Et c'est clair. L'Europe ne veut pas voir la Russie prendre le dessus sur le terrain africain. Donc, il est impératif qu'on fournisse beaucoup d'efforts pour essayer de faire un lavage. Les États-Unis, il y a quelque temps, partaient au Niger pour aller négocier. Ils ne disent pas clairement négocier, mais c'est pour négocier. C'est pour s'expliquer. Le Niger a demandé aux Américains de prendre leurs clics et leurs claques et de partir. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Chose qui était faite suite à certaines accusations, proférées par certains Américains, accusant le ministre nigérien, après son voyage en Iran, de vouloir vendre de l'uranium aux Iraniens dans le but de fabriquer des bombes atomiques. Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine, consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Une accusation non vérifiée, les informations complètement fausses, ceci a clairement énervé les dirigeants nigériens qui ont finalement décidé de prendre une décision plutôt radicale, demandant aux Américains de quitter. Au fait, l'objectif c'était de mettre la pression sur le Niger en leur disant « Nous savons que vous partez chez les Iraniens pour vendre l'uranium ». Et ils pensaient qu'en faisant cela, en faisant du gaz lighting, c'est une forme de manipulation, les Nigériens diraient « Oh non, 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 ce n'est pas ça, nous sommes simplement partis pour aller discuter ». D'ailleurs, voilà les preuves, on a parlé de A, B, C, D. Les Nigériens n'ont pas fait ça. Les Nigériens ont dit « Ok, dans ce cas, ce n'est pas à vous de nous dire qui seront nos amis ». Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme. Ce n'est pas à vous de nous dicter à qui on peut adresser la parole. Dans ce cas, nous suggérons que vous preniez vos histoires et partez. Donc, ils ont eu le fait contraire de ce qu'ils désiraient. Le Niger est le pays où l'Allemagne, d'ailleurs, il y a quelque temps, a retiré son aide, l'aide qu'ont données aux Nigériens. Aujourd'hui, l'Allemagne revient en Afrique, d'abord au Burkina Faso. Est-ce que le Niger sera prochain ? Prends l'interrogation. Quelqu'un d'intelligent disait à très longtemps que la bataille, que les batailles de l'avenir seront combattues en Afrique. Les batailles de développement, les batailles du contrôle du monde, les batailles de l'avancement. Sommes-nous en train de voir cette époque sortir de terre sous nos yeux ? Où aujourd'hui, le monde occidental a forcément besoin de l'Afrique pour progresser. Je vous rappelle encore ici qu'on nous a donné l'impression pendant très longtemps que nous étions pauvres, que nous n'avions rien à offrir, que nous avions impérativement besoin d'eux pour pouvoir vivre et respirer, pour progresser et avancer. Mais la réalité était tout le contraire. L'Occident a besoin de l'Afrique pour tout ce que l'Afrique possède sous ses terres, sous ses eaux. L'Occident a besoin de l'Afrique pour développer leur technologie. L'Occident a besoin de l'Afrique pour les batteries, les satellites, les missiles, la technologie, les chips, les étiquettes pour ordinateurs spéciaux. L'Occident a besoin de l'Afrique. Mais bon, évidemment, quelquefois, il faut faire semblant. Quand on veut de quelqu'un dans la vie, on fait semblant de ne pas vraiment vouloir de cette personne pour que cette personne ne prenne pas trop la grosse tête. Est-ce peut-être la stratégie qu'appliquait l'Occident pendant très longtemps à l'égard de l'Afrique pour pouvoir l'aveugler et profiter de ses biens ? L'histoire est claire. On a remarqué quelque chose de très évident ici. D'abord, le président Ibrahim Traoré n'est pas parti lui-même pour accueillir la madame. Bravo, monsieur Traoré. Le respect s'impose. Je pense qu'il est essentiel. Généralement, vous verrez les Africains. Un président allait attendre un ministre des Affaires étrangères. Il ne l'a pas fait. Il a envoyé des délégués. Des gens qui sont évidemment au niveau de madame la ministre sont partis voir madame la ministre. Bravo à monsieur Traoré. qui fait preuve de beaucoup de force en faisant cela. Beaucoup de respect. Je pense que c'est un respect qui s'impose. Le respect ne se donne pas gratos. On te regarde, on t'observe. C'est selon ta tendance qu'on va te traiter. Et comme le Burkina a résisté pendant longtemps et qu'ils ne sont pas tombés, maintenant qu'ils reviennent, ils reviennent avec respect et considération. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire ? La leçon est simple, les amis. Pour vos valeurs, vos convictions, restez ferme. N'oubliez pas. Mais assurez-vous d'avoir une équipe des gens loyales et très recommandables. God bless. God bless.